Alors, l'Europe, c'est aussi une question qu'on nous a beaucoup posée. Est-ce que vous êtes pour l'euro, contre l'euro, pour la sortie, pas pour la ressortie, peut-être, peut-être pas ? On vous a posé directement la question. Elle va apparaître. Êtes-vous favorable à ce que la France abandonne la monnaie unique afin de retrouver sa souveraineté monétaire ? Suspense. Oui, à 67%. C'est ce qu'on appelle une réponse carrée, franche, directe. Pour la commenter et pour en parler, je vais laisser la parole à un haut fonctionnaire qui est docteur en sciences économiques, qui a beaucoup travaillé sur le programme économique du Front National et que je vous demande d'applaudir comme il le mérite. C'est Jean Messia. Merci. Dans votre écrasante majorité, donc, vous êtes exprimé en faveur du retour de notre souveraineté monétaire. Cela n'est guère étonnant et valide magistralement la ligne stratégique de Marine, n'en déplaise à certains tristes cires qui martèlent à qui veulent entendre que nous aurions renoncé à notre souveraineté. Disons-le d'emblée, aucun patriote sincère ne peut renoncer à la souveraineté de son pays. La souveraineté est la liberté de la nation et jamais nous ne cèderons ni ne capitulerons quand il s'agira de redonner à notre pays les moyens de sa grandeur. Face aux promesses de l'euro, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont pas été tenues, les Français ont instinctivement cette réponse Nietzscheenne. Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est désormais que je ne pourrai plus te croire. Il faut continuer de convaincre nos concitoyens, car en ce domaine comme en bien d'autres, l'avenir nous donnera raison. Le monde, d'ailleurs, nous donne raison dès aujourd'hui, puisque si l'unification monétaire était une si bonne idée, pourquoi aucun autre pays ou groupe de pays dans le monde n'y a sacrifié ? Pourquoi l'exemple de l'euro, tant vanté par nos élites, n'a-t-il pas été suivi par aucun autre pays du monde ? Sur cette question de l'euro, notre mouvement est donc cohérent et uni derrière sa présidente. En 2017, notre seul tort est d'avoir eu raison trop tôt. La zone euro est depuis des années déjà une zone de turbulence, étant entrée depuis 2011 dans une dynamique d'explosion programmée. Il suffit de lire les travaux des économistes sérieux pour s'en convaincre. Face à cette explosion annoncée, nos élites médiatico-politiques pratiquent l'aveuglement au désastre. Engoncées dans leur idéologie européiste, elles en viennent à tapir la réalité en se répétant « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Mais comme dirait l'autre, l'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Et celui-ci a toutes les chances d'être un crash, et un crash particulièrement dévastateur. C'est pourquoi nous devons être non pas seulement des lanceurs d'alerte, mais aussi ceux qui pourront d'autant plus sortir notre pays de la catastrophe que nous aurons été les seuls à l'avoir annoncée. Toutefois, l'objectif d'une sortie de l'euro ne doit pas être confondu avec la stratégie mise en œuvre pour l'atteindre. À la question « Êtes-vous favorable à ce que la question monétaire ne soit plus présentée comme prioritaire dans notre programme ? », vous avez répondu « Favorables » à 73,69% contre 18,10% d'opinions défavorables. À cela, deux raisons. Tout d'abord, l'économie est un domaine complexe, et à l'intérieur de l'économie, les questions monétaires le sont encore davantage. L'épée de Damoclès de l'euro, si elle existe, est très lointaine de la perception du citoyen pour que nous puissions établir une offre politique sur cette seule question. En clair, nos concitoyens ne la perçoivent pas comme prioritaire. Ce fut le grand enseignement de la dernière séquence électorale. Aujourd'hui, la question de la sécurité dans toutes ses exceptions est bien plus prioritaire pour les Français que celle de la monnaie. La submersion migratoire, le communautarisme islamiste qui menace nos libertés, le pouvoir d'achat, la désindustrialisation, l'insécurité alimentaire, la désertification rurale, autant de questions qui, aujourd'hui, font le quotidien de nombre de concitoyens. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ces questions doivent donc être traitées par notre mouvement pour ce qu'elles sont majeures et prioritaires. La deuxième raison à cette réponse est que si un changement monétaire est possible et souhaitable, on ne peut pas l'opérer n'importe comment. Au cours de la campagne présidentielle, la forme a, en quelque sorte, tué le fond. Le mode opératoire jugé trop abrupt de la sortie de l'euro a décrédibilisé le principe même de sortie. Un changement de monnaie, pourtant, chers amis, n'est pas nécessairement cataclysmique, comme l'oligarchie se plaît à le dire. Pour mémoire, le dernier changement monétaire date des années 90, quand nous sommes passés du franc à l'euro. Pourquoi ce changement a-t-il été neutre ? Parce qu'entre le 1er janvier 1993, date de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, et le 1er janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de l'euro bancaire, il s'est déroulé six ans. Ces six années de préparation étroitement concertées entre les États ont rendu indolore, en apparence, l'abandon du franc, monnaie que la France avait pourtant depuis 800 ans. Quand Marine annonce désormais le retour à une monnaie nationale en fin de quinquennat, c'est-à-dire en cinq ans, elle se cale donc sur le calendrier qui a été celui d'un changement monétaire récent et réussi. En allongeant qui plus est la durée du processus, on l'arrache également à toutes les spéculations qui peuvent être particulièrement rédhibitoires dans la phase transitoire. On nous dira que cette fois, la concertation risque d'être un peu plus compliquée car les autres États ne sont pas nécessairement d'accord pour le retour au monnaie nationale. Mais rien n'est moins sûr. Il suffit de voir le grand réveil des peuples à travers le monde et surtout au sein de l'Europe pour se convaincre que les majorités d'aujourd'hui ont toutes les chances de ne pas être celles de demain. « Gouverner, c'est prévoir » et Marine est la seule qui ambitionne de gouverner au sens noble du terme. Mais à supposer... Jean, il va falloir conclure. Mais à supposer même que ces majorités politiques européistes restent inchangées en Europe, que notre projet resterait tout autant pertinent et viable. Car nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la France. Je veux que chacun mesure la force de ce mot quand il le prononce. Nous sommes la France. La France, membre fondateur de l'Union européenne, deuxième économie de la zone euro, deuxième contributeur au budget européen. Excusez du peu. Il faudrait avoir une idée bien lilliputienne de soi et de la France pour croire que la France n'a pas les moyens de négocier avec des partenaires récalcitrants. Rappelons-nous de ce que disait Victor Hugo. Ce que la France conseille, l'Europe le médite. Ce que la France commence, l'Europe le continue. Nous sommes cette France hugolienne, quand bien même nous sommes encore minoritaires. Gardons foi en la France, car la France n'a que nous pour la défendre. Tous derrière Marine, la seule qui incarne encore cette idée d'une France forte et fière. En un mot comme en mille d'une France majeure, vive la France et vive Marine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada